C'est incomparable avec ce que j'ai déjà pu tester sur ma chaîne YouTube. J'ai l'impression que c'est une télé à part entière. C'est magnifique tout simplement. Mais à vrai dire, il a quand même une très bonne fluidité. La projection au plafond. Alors, je vais vous montrer. Il projette maintenant au plafond. C'est sans hésiter le vidéoprojecteur le plus impressionnant que j'ai testé sur ma chaîne YouTube. Et pourtant, j'en ai testé. Aujourd'hui, on est sur le GM Go N1 Ultra. Un vidéoprojecteur 4K avec un cadran intégré. Ce qui pourra nous permettre d'afficher des choses au plafond. Ou même, simplement, d'utiliser le vidéoprojecteur beaucoup plus facilement. Bonjour à tous, c'est Gix. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, un objet assez intéressant, même excitant, que j'ai reçu aujourd'hui. Le vidéoprojecteur 4K GM Go N1 Ultra qu'on a testé dans cette vidéo. Est-ce qu'un vidéoprojecteur peut remplacer une télé ? Ce n'est pas son utilité première. Celui-ci, on pourra l'utiliser partout. Et c'est réellement ça que la marque voulait montrer avec son cadran intégré à sa structure. Mais vous allez voir qu'il s'adapte à beaucoup de situations. Et on va répondre à cette problématique dans cette vidéo. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti pour ouvrir ce colis. Et on est parti pour ouvrir ce colis qui est, ma foi, assez gros. Et aussi assez cher. Vous allez le voir. C'est sans doute le projecteur le plus puissant que j'ai testé sur ma chaîne YouTube entièrement. Et j'en ai testé des vidéoprojecteurs. Mais celui-ci, au vu de toutes ses caractéristiques, je pense qu'il va surpasser tous ceux que j'ai pu ouvrir en termes de qualité. Je m'attends à un résultat de malade. Et on est déjà très bon sur le packaging. On sent qu'on est bien traité chez JM Go. Packaging qui met en valeur. Et en plus de ça, on a une notice à l'intérieur. On nous explique comment utiliser l'appareil. Donc, ça sert deux fois. Et c'est plutôt bien. Directement, une boîte en polystyrène arrangée, j'ai envie de dire. Parce que ce n'est pas réellement des choses qui vont s'effriter. C'est quelque chose de bien fini. Et en plus de ça, vous avez une petite ouverture intelligente. Ça, c'est un réel plaisir. Alors, c'est fou à quel point le packaging fait beaucoup dans l'expérience utilisateur. Surtout sur le début. Et on peut voir que là, on a reçu la machine complètement bien protégée. Une petite télécommande. Mais surtout, le vidéoprojecteur qui est ici. Que je vais faire attention quand je vais enlever. En tout cas, le packaging pourra servir comme boîte de rangement. Pour le transporter beaucoup plus facilement. Notamment avec sa petite poignée juste en haut. Et son ouverture. Assez brièvement, on a reçu l'alimentation. La télécommande. Mais surtout, cette grosse machine. Qui est ni plus ni moins que le JM Go N1 Ultra. Qui a un design assez particulier. Il a un cadran intégré. Et cela va permettre pas mal de choses. Notamment au niveau de l'orientation du vidéoprojecteur. Vous pouvez voir qu'il tourne simplement. Parce qu'il y a en dessous une plateforme qui permettra de l'orienter à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on pourra faire un tour complet sans être dérangé. Et ainsi profiter d'un meilleur angle. Et également une orientation à 135 degrés. Ce qui laisse la possibilité de pouvoir faire afficher en arrière carrément. Au-dessus. Mais aussi en arrière. Alors ça va assez loin. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Surtout pour arranger une image. Quand on veut en profiter pleinement. Dans une situation où est-ce que par exemple. Il n'y a pas de table devant l'écran sur lequel on veut projeter. Un design assez futuriste. Quand même 4 kilos. Mais qui pourront du coup être manœuvrés très facilement. Avec ces deux axes. Ce projecteur utilise trois lasers de couleurs. Ce qui permettra de pouvoir projeter des images ultra lumineuses. Mon coup de cœur pour ces deux haut-parleurs. Qui sont placés stratégiquement sur les côtés évidemment. Mais surtout qui respectent quand même le design de la machine. Avec la petite mention co-créée par DinoDio. Au niveau de l'alimentation ça se passera sur le côté. Alors on ne sera pas réellement perturbé par un fil qui pendurait ici par exemple. Là on est sur quelque chose qui est placé stratégiquement. Et qu'on va tester évidemment. Et donc place à l'installation. Et ça a été relativement simple. Parce que j'ai juste amené un tabouret. J'ai posé le vidéoprojecteur par dessus. Ensuite je l'ai alimenté tout simplement. Et vous allez voir qu'il était déjà prêt à l'utilisation. Je l'ai donc ensuite allumé. Et le tout pour projeter. Comme vous allez voir. Même si il est très joli en plus de ça. C'est sur un écran que j'ai fait moi-même. Alors c'est une toile faite spécialement pour les vidéoprojecteurs. Que j'ai mis sur un cadran. Ensuite j'ai réglé les coins. Donc la correction trapezoïdale je l'ai fait manuellement. Pour avoir une précision chirurgicale. Et on est parti pour tester tout ça. Une fois l'installation terminée et réussie. Nous voici donc sur cette Android TV11. De chez Mikul. La KD3. Qui va nous permettre du coup d'avoir YouTube. Ainsi que d'autres applications pré-enregistrées. Enfin pré-installées. On peut voir que YouTube est bien mis en avant. On a aussi le Play Store. Alors là le champ des possibles s'ouvre évidemment. Et on pourra personnaliser l'écran d'accueil. Assez rapidement au niveau des paramètres. On aura HDMI 1, HDMI 2 et l'écran d'accueil. Et maintenant dans les paramètres. On aura des choses assez intéressantes. On aura évidemment la connexion. Je me suis connecté à mon Wi-Fi. Mais aussi les paramètres du projecteur. On aura pas mal de choses à voir. La correction trapezoïdale automatique ou manuelle. La mise au point automatique. Qu'on testera évidemment. On peut activer la luminosité automatique. Qui va nous conférer une certaine stabilité. Et une adaptation parmi votre lumière ambiante. Enfin bref. L'économiseur d'écran. Chromecast built-in. Parce qu'on a un Chromecast intégré. Et ça c'est très fort. Contraste, saturation. Enfin bref. Les choses de base j'ai envie de dire. Également dans les images. On a des modes déjà pré-installés. Que j'ai oublié de vous montrer. Voilà. On a par exemple le mode jeu. Le mode bureau. Qui est toujours un peu plus jaune. Pour éviter les lumières bleues. Le mode utilisateur. Qu'on pourra personnaliser entièrement. Le mode brillant. Le mode standard. Que j'utilisais pour toute la vidéo. Mode 3D. HDR activé évidemment. Et encore plus de paramètres avancés. Et au niveau du son. Pareil. Standard. Musique. Movie. Sport. Et on a du coup. Des sons assez différents. Même si je suis resté sur standard. Pour vous montrer. Ce que ça donnait. De façon originale. Très rapidement. Avant de commencer le test. Avec les images. Sachez que ce vidéoprojecteur. A 2200 Sylvia Lumens. Alors c'est Lumens. Un peu différent. De ce qu'on a l'habitude de voir avec les NC Lumens. J'ai lu 4000 NC Lumens. Enfin bref. Des choses. Voilà. J'étais un petit peu dans le flou. Mais avec le test. Vous allez voir que c'est très lumineux. De la 4K Ultra HD. Et un énorme panel de couleurs. Parce que là. On aura plus d'un milliard de couleurs. Il utilise trois lasers de couleurs différents. Et pourra projeter des images ultra lumineuses. Mais surtout avec plein de couleurs. Vive. Et il pourrait être très précis. Il utilise la technologie MALC. Microstructure Adaptative Laser Control. Développée par JMGO. Ce qui permet d'avoir des images. Comme dans la vraie vie. Et alors la problématique de cette vidéo. C'est est-ce qu'un vidéoprojecteur peut remplacer une télé. Mais j'ai envie de vous dire déjà. La taille d'écran c'est incomparable. Après c'est vrai que je n'ai pas une télé qui est très grande. Mais regardez juste la clarté d'image. Là on est encore avec les fenêtres d'ouverte. Enfin les volets ouverts. Là quand je vais fermer les volets. Vous allez voir ça va être encore plus impressionnant. Même si déjà là on a une bonne luminosité. Et en termes de taille d'écran. Je vais vous mesurer tout ça pour bien vous rendre compte. On peut encore faire plus. Mais pour le test c'est plutôt pas mal. Qu'on ait un entre deux. Ok donc pour la longueur de l'écran. Je suis à 2 mètres 10. Et en hauteur je suis à 1 mètre 20. Ce qui est énorme évidemment. Vous vous rendez compte l'écran qu'on a. On a une grande taille. Et je vais optimiser tout ce que vous allez voir. Sachez que là je recorde actuellement en 24 fps. Pour des raisons de compatibilité. Parce que là on est en 60 hertz. Ma caméra malheureusement en 50 hertz fera scintiller les images. Ok donc vous voyez bien qu'on est sur la qualité maximale. Bon en 60 hertz. Même si je n'ai pas la 60 hertz sur ma caméra actuellement. Mais ce n'est pas grave. On va quand même analyser tout cela. Et voir un petit peu ce qui se passe. C'est magnifique. Là c'est magnifique. Je n'ai pas encore fermé les volets. Mais vous pouvez voir que la clarté des images c'est incomparable avec ce que j'ai déjà pu tester sur ma chaîne YouTube. Des fois il y avait des vidéos projecteurs qui supportaient la 4K. Mais là on est tout bonnement sur une qualité exceptionnelle. Et je pèse mes mots. Alors là on se plonge complètement dans l'univers. Parce que j'ai tout éteint. C'est à dire que j'ai fermé les volets. J'ai mis une vidéo 4K et je vais vérifier avec vous si la qualité est bien au maximum. Mais déjà on est sur quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. On n'est pas sur du 60 hertz. Mais ce n'est pas grave. Ça me convient très bien. Et regardez tous les détails que vous pouvez voir sur cette vidéo. Je vais zoomer avec l'appareil photo. Et vous avez vu qu'il y a énormément de détails. Voilà. On peut voir beaucoup beaucoup de choses. Je vais me rapprocher également après avec la caméra. Mais en tout cas on a beaucoup beaucoup déjà de couleurs. On a des détails. Mais ça c'est incomparable avec des 1080p qui supportent de la 4K. Là on est sur de la 4K de base. Alors évidemment on a une excellente qualité. Et en plus de ça la luminosité que nous confère ce vidéoprojecteur pourra s'adapter à pas mal de situations. Juste avant il y avait encore deux volets d'ouvert. Je veux dire je n'ai pas été perturbé. J'ai pu utiliser correctement le vidéoprojecteur. Et on a des images tout bonnement exceptionnelles. J'ose le dire. J'ai l'impression que c'est une télé à part entière. Il n'y a pas réellement de soucis de luminosité qu'on pourrait avoir avec des vidéoprojecteurs. Là on peut très clairement pour moi remplacer une télé. Dans le cas où la pièce n'est pas réellement très 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 lumineuse en permanence. Allez je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir les détails qu'il y a. C'est incroyable. Je vais essayer de zoomer comme il faut sur tous les détails. Sachez que la mise au point s'est fait automatiquement. J'ai réglé la correction trapezoïdale manuellement pour la vidéo. Pour m'adapter au cadre que j'ai fait pour cette vidéo. En tout cas voilà excellent excellente image. Et là je suis zoomé au maximum. Et quand je dézoome regardez les voitures par rapport à l'image. Bah elles sont bien petites maintenant. On a beaucoup de détails. Alors voilà de plus loin ce que ça donne. Le vidéoprojecteur est placé ici. Et il projettera l'image. Voilà pour vous rendre compte un petit peu de la distance qu'il faut pour afficher une taille pareille. Donc un peu plus de 2 mètres en longueur. Et un peu plus d'un mètre vingt en hauteur. Alors ça fait une sacrée télé j'ai envie de vous dire. On peut afficher pas mal de choses. Évidemment pour le cinéma c'est impeccable. Aucun souci de luminosité. Et on va même aller voir les couleurs. Et voici une vidéo assez colorée qui va nous montrer. Et bah toutes les couleurs possibles qu'on ait sur ce vidéoprojecteur. Enfin du moins on va voir s'il y a des problèmes avec des couleurs particulières. Là le bleu et le jaune qui tournent au vert. Bon écoutez pour l'instant aucun souci particulier. Ça va être intéressant de voir un petit peu les limites. C'est vrai qu'au rang du caméra on voit un petit peu moins de couleurs que ce que moi je vois. Sur la vidéo on voit mal le vert. Moi je le vois correctement. J'aperçois le turquoise entre le vert et le bleu. Vous sur la vidéo vous voyez peut-être un petit peu mal. Par contre vous voyez bien comme moi le jaune, le rouge, le violet et également l'orange. Ça il n'y a aucun souci sur le rendu caméra. Je veux dire sinon aucun souci particulier avec les couleurs. A vrai dire on a plus d'un milliard de couleurs. Alors autant vous dire qu'on a beaucoup de choses possibles pour faire afficher des images assez lumineuses et colorées. Et constatez sa qualité inégalable avec cette vidéo que j'ai l'habitude de mettre pour tester des vidéos projecteurs. Et autant vous dire que même avec des couleurs un petit peu sombres on n'a aucun souci non plus. Parce que c'est bien beau de pouvoir afficher des images très lumineuses. Comme là c'est le cas dans l'eau on peut voir des reflets très lumineux autour de l'astronaute qui sont super bien éclairés. Et à l'arrière au contraire de ça on a des vagues qui sont un petit peu plus sombres. Et on a un bel effet également sur les vagues plus sombres. Alors on a un très bel équilibre qui nous fait ressortir toutes les vagues. Et c'est magnifique tout simplement. Si je m'approche un petit peu vous allez voir que les détails sont juste fous. Là je zoome au plus proche de l'astronaute. Vous pouvez voir que même dans son casque on arrive à voir que c'est une mer étoilée. Et quand je recule regardez bien attention. Et bah ça fait un petit peu plus petit déjà. Et projeter de la 4K c'est bien beau. Mais si vous êtes comme moi que vous avez déjà testé des vidéos projecteurs qui pouvaient projeter de la 4K. Vous savez que ça demande des ressources pour l'appareil. Et on est bien servi aujourd'hui parce qu'il a un Mediatek MT9629. 2Go de RAM et 32Go de stockage. Mais ça c'est un petit peu secondaire. Ce qui va nous intéresser c'est la RAM et le processeur à l'intérieur. La puce qui va faire en sorte que notre vidéo 4K ne va pas charger en boucle. Sans rien vous cacher elle a chargé quelques fois. Quand j'ai mis la qualité maximale sur YouTube ça chargeait un petit peu. Des fois il y avait des frises qui venaient pas de ma connexion mais bien de l'appareil en lui même. Parce que ça reste quand même très gourmand. Charger de la 4K en plus de ça en 60Hz. Parce que ce vidéoprojecteur étant 60Hz ça peut être gourmand. J'ai eu quelques frises venant de l'appareil mais je n'ai pas été plus perturbé que cela sur mon utilisation. Et concentrons-nous maintenant sur la fluidité de l'appareil. Parce que c'est vrai que je ne me suis pas très concentré sur cet aspect. Parce que ma caméra a enregistré en 24 FPS. Mais à vrai dire il a quand même une très bonne fluidité. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Là j'ai mis une game de Fortnite avec des rendus 144Hz. Même si YouTube c'est du 60Hz. On a quand même une amélioration nette de la fluidité. Vous pouvez voir que c'est vachement fluide. Et que le 60Hz de cet appareil pourra nous conférer les possibilités de jouer à quelques jeux. Bien fluide comme on aime. Ça fait plaisir de voir qu'il est polyvalent. Au niveau du son on est très bien servi. Écoutez-moi bien. Il y a deux haut-parleurs de 10 watts chacun. Qui ont été co-créés avec Dino Audio. Une célèbre marque danoise spécialisée dans l'audio. Connue pour créer des systèmes audio très performants. Alors autant vous dire qu'on a un son de qualité cinématographique aujourd'hui. Pour compléter les effets visuels époustouflants. Et ces deux haut-parleurs de 10 watts chacun. Ils auront une fréquence de basse assez extrême. Parce qu'on pourra descendre jusqu'à 45Hz. Ce qui est réellement pas grand chose. C'est pour ça que vous allez voir les basses. On les entend très bien. Et bien maintenant on va s'attaquer au son. Voir déjà si ce vidéoprojecteur est bruyant de base ou non. Et je tiens à vous dire que vous allez être un petit peu choqué. Si vous avez l'habitude des vidéoprojecteurs qui sont un petit peu bruyants. Là écoutez juste je rapproche mon micro-cravate. C'est très très silencieux. Maintenant ce qui est un petit peu moins silencieux. C'est ces deux haut-parleurs de 10 watts chacun. Alors évidemment on a un son exceptionnel. On a une belle enveloppe. Que ce soit à droite ou à gauche. On a une réelle ambiance qui est créée à partir de ce vidéoprojecteur. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que ça. Parce que c'est pas seulement une enveloppe qui nous fait. Mais on a aussi d'excellentes basses. On pourra descendre très bas avec les basses. Et ça s'entend tout de suite. Je pense que c'est le point fort de cet appareil au niveau du son. Ce seront les basses. Et ça nous conférera du coup une qualité sonore assez exceptionnelle. Et on va tester avec une musique avec encore plus de basses tiens. Et bien même musique avec les basses complètement boostées. Évidemment les basses sont exceptionnelles. Mais ce qui m'impressionne encore plus. C'est le choix de JM GO. Qui a fait le choix tout bonnement. De ne pas mettre un son ultra ultra fort. Même quand on est à fond. Ce qui permet de ne pas dénaturer le son. Et de garder quelque chose de naturel. Et surtout qui ne grésille jamais. Et même vidéo. Sauf que là on est en 8D. Alors je ressens bien l'effet 8D. Évidemment c'est beaucoup mieux avec un casque. Mais je trouve que le 8D c'est pas forcément nécessaire sur ce genre d'appareil. Il le fait déjà très bien au niveau de l'ambiance qu'il arrive à mettre avec ses haut-parleurs. Et ce que nous permettra ce vidéoprojecteur. C'est évidemment la projection au plafond par exemple. Alors je vais vous montrer. Hop direction le plafond. Il projette maintenant au plafond. Et regardez bien. Vous allez voir. C'est assez sympa. Voilà. Il projette. Et en tout cas ça permet de faire pas mal de choses intéressantes. Et de l'utiliser dans pas mal de circonstances. Mais revenons au mur. Et c'est assez simple de tout modifier. Une option pas mal en termes de sécurité. Bah ça va être quand je passe devant. Il va afficher un petit message qui va réduire la luminosité qui sort du do-projecteur pour protéger mes yeux. Ça c'est sympa. Et on peut le désactiver. C'est encore plus sympa quand on passe souvent devant. Et qu'on n'a pas envie d'avoir cette fonctionnalité. Constatez si je déplace le vidéoprojecteur. On va voir s'il s'adapte bien. Voilà. Là j'ai hâte de le mettre complètement sur le côté. Et il a quand même réussi à s'adapter. Même en étant encore plus près et plus sur le côté. Évidemment la taille d'écran va réduire. Mais on va avoir quelque chose qui s'adapte très bien. Et j'ai envie de dire en temps réel. Regardez bien. Vous voyez on a une adaptation. Et bien en temps réel. Et ça ça fait plaisir. Et pour aller plus loin. Là je suis réellement sur le côté. Je vais essayer d'être encore plus sur le côté. Bon. On a quelque chose de clean. Si je le mets en bas et que je projette ici. Ça fonctionne toujours aussi bien. Et ça ça peut être pratique pour gagner de la place. Et au niveau de la mise au point automatique. Elle se fait très bien. Quand je ramène. Voilà c'est déjà fait. J'ai même pas le temps de ramener ma caméra. C'est déjà fait. Alors je vous montre. Là je vais le projeter assez loin. Voilà ça va faire la mise au point. Et par contre quand je retourne ici. Regardez bien. La mise au point se fait toute seule. Et très bien j'ai envie de dire. Mais on peut aussi la faire manuellement. Avec ce petit cadran. Mais bon. Je fais confiance aux capteurs qui sont placés sur la machine. Parce qu'ils sont bien plus précis que moi. Et là constatez. Je vais fermer les volets. Et vous allez voir que la luminosité va s'adapter en fonction. Et bien de la luminosité ambiante. Là ça a baissé la luminosité. Et quand j'ouvre les volets. Et qu'il y a beaucoup trop de luminosité. Ça va s'adapter. Et ça va en faire un peu plus. Ça s'adapte très bien. Et c'est génial. Alors sachez que ce vidéoprojecteur a des capteurs en 3D TOF. Donc Time of Flight. Ce sont des capteurs qui vont permettre de mesurer la distance. Via des algorithmes de reconnaissance intelligent. Développés par la marque elle-même. Typiquement ça va nous aider sur la correction trapezoïdale. Qui va se faire en temps réel et automatiquement. Et aussi un CMOS haute résolution. Qui va nous permettre d'avoir la mise au point automatique. Une adaptation de la luminosité selon la pièce. Si elle est éclairée ou non. Et aussi un évitement intelligent des objets. Mais pour le coup il n'a pas super bien fonctionné pour mon cas. Et je regarde actuellement des vidéos sur mon téléphone. Mais si je veux projeter ce que je regarde directement sur YouTube. Sur le petit vidéoprojecteur. Je l'ai détecté ici. N1 Ultra. Et ça va directement l'envoyer. Sur le vidéoprojecteur. Alors c'est très rapide. C'est très sympa. Et ça permet de garder toute la qualité. Contrairement à une recopie d'écran. Qui peut avoir des fois des pertes de débit. Et également comme si ça ne suffisait pas. On peut ajouter un accessoire en Bluetooth. Et voilà. J'ai détecté mon enceinte. Je me connecte. Et j'ai connecté ce vidéoprojecteur à cette enceinte. Et voilà. Alors HDMI 1 de connecté. Parce que j'ai tout simplement connecté un laptop qui est ici. Alors ça montre bien que. On peut utiliser des laptops si on en a envie. Même si je vous conseille d'utiliser directement l'Android TV. Qu'il y a fourni à l'intérieur de ce vidéoprojecteur. Et pour vous montrer à quel point ce projecteur va partout. Je l'ai installé dans ma chambre. Pour faire un double screen. Vous allez voir. Très simple à installer. J'ai rebranché. Et c'est parti. Et vous voyez donc que ce vidéoprojecteur peut me servir de double écran. Parce qu'il ne me prend pas énormément de place. Ce que je veux dire par là. C'est qu'il est un petit peu surélevé. Et ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Évidemment on pourra aussi projeter en haut. Mais également par exemple un double screen en face. Qui va être intéressant pour moi. Parce que je fais mes montages. Et si j'appuie ici. Je pourrais avoir une visualisation un peu plus grande que la normale. Et voilà. Ça me permet de voir tout cela. En plus de ça. On a également le son qui va avec. Je peux très clairement l'utiliser comme un double screen normal. Mais c'est vrai que. Projeter des films. C'est peut-être encore mieux. Mais ça me distrait pour les montages évidemment. Bon comme je vous ai dit. Je ressens une petite latence quand même. Parce qu'on est sur quelque chose qui est capable de produire de la 4K. Alors autant vous dire qu'on n'est pas sur un truc ultra ultra réactif en 720p. Là on est sur quelque chose où il y a une petite latence évidemment. Par contre avec la structure. Je ne pourrais pas mettre l'HDMI vers le plafond. Le fil va bloquer un peu. C'est vrai qu'on va être limité sur ça. Par contre si je veux mettre YouTube tout simplement. Vous voyez que j'ai juste à orienter l'écran vers le haut. Et que en le tournant un petit peu. J'arrive à trouver mes réglages très facilement. Et là c'est vrai que je n'ai plus qu'à sélectionner ce qui m'intéresse. Là on va mettre je ne sais pas. Peut-être ce tigre qui a l'air sympa. Et on va pouvoir nous projeter des vidéos. Même avec de la lumière on a de belles couleurs. Je veux dire là on ressent toutes les couleurs. Et toutes les lumières. Alors que il y a une lumière d'allumé ici. Il y a les volets d'ouvert. Derrière mon décor. On est sur quelque chose qui est très lumineux. Et voilà on projette. Et on voit convenablement tout ce qu'il faut. Surtout quand les images sont claires comme celle-ci. Là on voit tout. Il est magnifique ce singe. Et si jamais le plafond ne me plaît plus. Je peux m'organiser pour directement changer l'image. Et ainsi orienter différemment. Voilà. Là ça va se mettre à jour. Et voilà. Ça s'est mis tout de suite à jour. Et on a un écran beaucoup plus proche. Et peut-être plus accessible pour moi. Ça nous permet beaucoup de choses en termes de flexibilité. Je vous laisse imaginer comment ça serait pratique. Et bien de regarder quelque chose en plein air. Avec sa luminosité. Et également son cadran. Qui va bien vous servir. Pour orienter comme vous souhaitez. Pour conclure je dirais que le GM Go N1 Ultra est un tout-en-un. Ce que je dois dire par là. C'est que évidemment il pourra remplacer une télé. A condition de ne pas utiliser cet appareil en pleine journée. Avec une pièce ultra éclairée. C'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant. Mais sinon au niveau de l'adaptabilité. On peut transporter ça très facilement. On peut aussi avoir un écran très grand. Et évidemment une qualité inégalable avec une télé. Qui ne serait pas 4K. Donc rien qu'avec l'Android TV 11 qu'on a à l'intérieur. On peut très facilement remplacer une télé. Moins être encombré. Déplacer l'appareil beaucoup plus facilement. Et avoir un résultat qu'on n'aurait peut-être pas avec un écran. Je parle ici de la taille. Et aussi de la luminosité. Qui s'en dégage pour les images très vives. On est tout de même sur un prix de 2299€. C'est cher. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Mais si vous voulez une expérience inégalable. Avoir un son époustouflant. Qui suit en plus de cela les effets visuels. Et que peut-être vous allez utiliser. Dans différentes circonstances. Et peut-être pas tout le temps dans la même pièce. Il est peut-être fait pour vous. Alors n'hésitez pas à les voir en description. Il y aura évidemment le lien. J'ai été impressionné par cet objet. Évidemment parce que c'est la première fois que je reçois un vidéoprojecteur. Aussi cher que celui-ci. Donc évidemment la qualité suit. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se rends à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. 7 intérêts. J'aime耶.